La politique, c'est vrai, j'ai un thème d'information, je vais vite, un thème d'information. Alors il est question de l'actualité politique, ce dialogue, en fait, on en parle tellement, le dialogue politique, après une certaine tribune qui serait signée par certains éléments du parti UFD chez le Compteur Guillien. Ensuite, je vais parler, effectivement, d'Alpha Condé, toujours dans le cadre de ce dialogue, le dialogue, bien sûr, et UFDG, c'est ça, je vais parler de l'UFDG, UFDG, ou dans une partie dans laquelle certains éléments, également manipulés sûrement par le pouvoir, tentent donc de déstabiliser la première formation politique en Guinée. Alors, leurs efforts seront en vent, c'est clair, et net, chère Compteur Guillien. Alors, vous le savez très bien, chère Compteur Guillien, on parle de dialogue actuellement à Conakry, après cette tribune, une tribune d'une opinion qui serait signée par trois éléments, disons, du parti UFDG, actuellement en prison, n'est-ce pas ? Ils sont des prisons politiques d'Alpha Condé. Alors, la tribune est signée, donc je ne vais pas faire beaucoup de commentaires là-dessus, parce que là, nous savons tous le contenu, alors que ces trois éléments auraient signé une tribune. Alors là, le problème se situe là, de la compréhension. Il était question de quoi, précisément, ces gens-là veulent un dialogue, ou pour des conditions, etc., etc., mais peu importe, peu importe. Du moment que, n'est-ce pas ? Du moment que, en fait, l'élément principal ressortant, ou résultant, en fait, de cette tribune, que cette tribune, maintenant, veuille maintenant, en fait, un dialogue ou non, et ici, l'élément finalement qui a été retenu, qui est, autour duquel, en fait, le débat est là, c'est le dialogue. N'est-ce pas ? Et nous, nous essayons, je dis bien que nous ayons raison ou non, que la tribune, le but, ce n'est pas le dialogue, c'est plutôt autre chose. Écoutez, on s'en moque. Le plus important ici, nous, nous allons essayer, nous, les démocrates, en fait, de couper l'herbe sous les pieds. Il n'est pas question de parler de dialogue. Il n'est pas question de parler de dialogue, je crois que c'est très clair. Ils sont en prison, c'est dommage, c'est vrai, mais nous savons tous qu'ils sont arrêtés arbitrairement. Écoutez, ce que je dis toujours, nous sommes en politique, quand on est en politique, il faut avoir du caractère. N'est-ce pas ? Des gens de caractère faible ne doivent pas entrer en politique. C'est ça. C'est très clair. On dit, écoutez, Nessal Mandela, Alpha Condé, on l'accuse de ne pas être Nessal Mandela, comme lui-même, il le disait. N'est-ce pas ? Il n'a pas été Nessal Mandela. Nessal Mandela, c'est-à-dire un président transparent, un président qui respecte les principes de la démocratie. D'accord, accusons Alpha Condé, mais écoutez, nous aussi, attention, comportons-nous comme Nessal Mandela. C'est-à-dire Nessal Mandela, il était en prison pendant longtemps, il a résisté, n'est-ce pas ? Cette résistance-là, ça nous concerne, n'est-ce pas ? Ils sont en prison, vous êtes en prison, ceux-là qui sont actuellement en prison, qui sont des prisonniers politiques, écoutez, je dis bien, c'est dommage, c'est difficile, nous le savons tous, mais écoutez, quand on s'engage dans la politique, surtout en Guinée, également, il y a des objectifs très sérieux. Le combat va être dur et sérieux, n'est-ce pas, Chers Compteux-Guinéens ? Très bien. Alors, pas de dialogue, c'est clair et net. Alpha Condé, je crois que si c'est le pouvoir, finalement, qui tente de relancer, en fait, ce dialogue en passant par des subterfuges politiques, c'est inacceptable. Parce que, voilà, dans l'UFDG, il y a des voix qui sont levées, pas seulement ceux qui sont en prison, hors de la prison. Nous avons également, nous apprenons également des manipulations, ou des gens manipulés par le pouvoir, pour pouvoir déstabiliser, disons en fait, le parti UFDG. N'est-ce pas ? Oui, mais là, nous ne comprenons pas. Alpha Condé, écoutez, il l'a dit, Alpha Condé, très clairement, je vais lire d'ailleurs, que dans les colonnes, en fait, du magazine Jeune Afrique, il a été très clair, n'est-ce pas, l'accusation contre ces prisonniers. Alors, il dit, écoutez, les responsables de l'UFDG, arrêtés, l'ont été en tant que commanditaires, en tant que commanditaires directs d'actes de violence, en fait, tant à Conakry comme à l'intérêt du pays. Des maisons incendiées, destruction de biens publics, poteaux électriques sciés, assassinats de membres de forces de l'ordre, n'est-ce pas ? Alors, il dit, il ne s'agit pas, il ne s'agit en aucun cas des prisonniers politiques, mais de fauteurs de troubles capables, donc coupables d'avoir envoyé contre la police, n'est-ce pas, des gens immunis d'armes blanches, parfois de fusils et d'explosifs. L'accusation de Alpha Condé. Alors, il dit, nous savons tous, en fait, il dit que nous avons toutes les preuves et elles seront exposées lors du procès, y compris les appels au meurtre contre ma propre personne, contre Alpha Condé lui-même. Vous voyez, les Guinéens savent quelle est, en fait, l'étendue de la responsabilité de ces gens dans les violences, et pas un chat n'a bougé lors de leur orientation. Fin de citation. C'est Alpha Condé qui le dit. Écoutez, quand un président se lève et dit, bon, écoutez, il y a eu une tentative d'assassinat sur ma propre personne, j'ai des preuves, j'ai des preuves, et le jour de prochain, ces preuves-là seront également exposées, mais c'est sérieux, n'est-ce pas ? C'est sérieux. Alors, c'est une étape, c'est un procès qu'il faut suivre, alors. N'est-ce pas ? Que la procédure judiciaire aboutisse Alpha Condé dans les preuves, alors nous attendons le procès. Mais, écoutez, il ne faut pas qu'il rétarte dans ce cas, parce que si toutes les preuves sont là, ça veut dire que la tâche pour les juges d'instruction, écoutez, c'est déjà fait. Alors qu'on passe au procès, qu'Alpha Condé expose tout simplement ces preuves. Mais c'est clair. Alors qu'on ne parle pas de dialogue maintenant. Ce n'est pas possible. Je suis visé par un attentat, n'est-ce pas ? J'ai les preuves. L'attentat échoue ou j'ai les preuves, mais écoutez, je dois aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout, essayer d'arrêter ces gens-là, de les confondre face au juge, et finalement, il faut les condamner. Mais c'est cela. Alors Alpha Condé doit aller jusqu'au bout. Il a accusé, il a ses prisonniers, il dit qu'ils ne sont pas des prisonniers politiques, alors ce sont des prisonniers des délits communs, alors écoutez, qu'il aille jusqu'au bout. Mais c'est tout ce que nous demandons, nous sommes des démocrates, nous nous battons pour la démocratie. N'est-ce pas ? C'est clair et net. Alors, ce que nous savons aussi, parce que nous disons que ce sont des prisonniers politiques, n'est-ce pas ? Ce sont des prisonniers politiques. Ils sont là parce que Alpha Condé, après ces massacres, après la grande violation de la loi suprême guinéenne, n'est-ce pas ? Il a peur. Il a peur. Alors, il faut arrêter des politiciens. Mais c'est clair, il faut les arrêter. Ils sont donc, ces gens-là sont des otages, les arrêter pour se couvrir, les arrêter pour qu'à un moment donné, ils se disent, si vous faites cela, alors je ne les laisse pas. Si vous ne le faites pas cela, alors je vais les laisser, je vais les libérer. Ce sont des otages politiques, ce sont des prisonniers politiques. Alpha Condé sait très clairement. Il dit que ces gens-là, Soumane Gawal et tant d'autres, Soumane Kondé, Mamadi Kondé, M. Baye, Selou Baldic, ces gens-là sont des commanditaires, des actes de violence. N'est-ce pas ? Alpha Condé doit donner des preuves. Il dit même que c'est des tentatives préparées depuis l'extérieur, alors qu'il donne des preuves, s'il vous plaît. N'est-ce pas ? Nous, nous attendons cela. Alors qu'on arrête de parler de dialogue, qu'il y a certains dans l'UFDG qui se laissent manipuler et qui finalement nous parlent de dialogue. Il faut dialoguer. Il y a les gens, les prisonniers, ils sont là, ils sont des humains, ils souffrent, etc. Mais écoutez, qu'ils souffrent, n'est-ce pas ? Nous, ce n'est pas notre souhait. C'est Alpha Condé qui les fait souffrir. N'est-ce pas ? Mais écoutez, nous sommes en politique. Nous, nous voulons atteindre des objectifs politiques. N'est-ce pas ? Il faut donc de l'endurance, s'il vous plaît. De l'endurance. Poussez Alpha Condé à faire démonstration de ses accusations. C'est très clair et net. S'il vous plaît. C'est clair et net. Pas de dialogue. Alpha Condé, après avoir commis le parjure, Alpha Condé après avoir organisé des élections de massacre, plutôt de façade, ou Alpha Condé après avoir massacré les citoyens. N'est-ce pas ? Maintenant, il a des prisonniers politiques. Écoutez, qu'on entende finalement qu'il y a une certaine personnalité politique qui est nommée pour un cadre de dialogue. Mais ce sont des injures, s'il vous plaît. Il aurait fait ça avant, avant le parjure. Avant le parjure, il aurait donc réuni toutes les formations politiques guinéennes, la société civile partout, s'asseoir au bout de la table, et parler des problèmes de la Guinée. Non, il l'a volontairement fait, volontairement violé tout. Maintenant, aujourd'hui, il a des prisonniers politiques. Il dit non, ce ne sont pas des prisonniers politiques. Ils sont jugés. Nous avons toutes les preuves. Alpha Condé, s'il faut vraiment de la justice, nous aussi, nous avons toutes les preuves contre vous, Alpha Condé. Vous, pour parjure. Vous avez commis un parjure, Alpha Condé. Vous avez massacré les citoyens, Alpha Condé. Vous avez volé des élections, Alpha Condé. N'est-ce pas ? Et s'il faut franchement de la justice, de la transparence en Guinée, comme vous le dites, Alpha Condé, mais vous-même, vous serez d'abord le premier à connaître la prison indéfiniment, cher Compto-Guinien. Alors, pas de pitié, je dis bien, pour faire la politique, il faut avoir un caractère très fort. N'est-ce pas ? On n'a pas besoin ici des individus à caractère faible. Non, cher Compto-Guinien. Nous, ainsi, nous avons dit, après les élections du 18 octobre dernier, nous avons dit, écoutez, c'est maintenant le vrai combat qui commence. J'ai eu beaucoup de gens qui ont démissionné, qui sont découragés. Non, c'est le vrai combat qui commence. Le vrai. Et là, vous voyez les effets. Alpha Condé est coincé aujourd'hui. Je dis bien, il est coincé, il est isolé, totalement isolé. Et là, c'est très important pour nous, les démocraties, comme vous le dites. Voilà, c'était Nabil, les camarades, le publicien, merci pour le coup de bonne journée.